Parmi les invités de Ciné Horizontès, la 17e édition, nous recevons Vladimir Cruz. C'est vous qui êtes là pour le prélude sur deux jours cette année à la Lambra. On a vu votre premier film, comme acteur, où vous jouez dedans, Fraises et Chocolat en français, et le dernier en date, parce que moi je ne dis pas le dernier, parce que vous allez en faire encore, j'espère. C'est quelque chose qui est important pour nous, c'est qu'en même temps on peut voir l'évolution du cinéma cubain à travers vos œuvres. Coupendo, que à travers de Fraises et Chocolat et cette dernière film, nous pouvons voir l'évolution du cinéma cubain à travers de sa propre œuvre. Oui, pour moi c'est une opportunité excepcional d'être ici en Marseille, dans cette fenêtre que se a ouvert au cinéma cubain, dans le Ciné Horizontès. Pour moi c'est une très bonne opportunité d'être ici à Marseille, en cas de festival, et d'être ici pour Ciné Horizontes. Et donc, curiosement, on a présenté mon premier film, et mon dernier, même si je n'aime pas dire ça, parce que j'espère que ce ne sera pas le dernier. Ce ne sont pas les mêmes réalisateurs, mais à travers ces deux films on a pu voir une évolution de la réalité cubaine. Et pas seulement la réalité, mais surtout la forme avec laquelle le cinéma observe cela. C'est un film qui analyse avec une certaine froideur clinique, qui dissèque un petit peu la réalité et ce qui se passe aujourd'hui à Cuba. Alors le titre de ce film en espagnol, je ne vais pas oser le dire. «Los buenos démonios » en français, ça a été traduit «les gentils démons » ? Oui. Je crois que, par exemple, on peut voir dans «Fresa et chocolaté », la película de 25 ans, qui était encore beaucoup plus émotionnelle. Donc on a pu voir ça dans «Fresa et chocolaté » il y a 25 ans, même si c'était sous un enregistre beaucoup plus émotionnel. Il y avait une relation avec la Révolution cubaine et avec le processus cubané, plus du cœur. Et dans cette dernière film, c'est plus rationnel, parce qu'il y a une grande nécessité d'entendre ce qui a passé dans ces derniers années et, par exemple, où nous allons aller. Donc il y avait dans «Fresa et chocolaté » une relation beaucoup plus tangible, beaucoup plus affective avec la Révolution cubaine, alors que là, on analyse avec beaucoup plus de hauteur ce qui se passe. Alors, avant de faire intervenir les deux collègues qui sont avec moi, juste un lien avec ces deux films. Il y a quelque chose qui m'a frappé, justement le fait de revoir «Fresa et chocolat » et ensuite le fait de voir celui-ci. Je trouve qu'on voit à chaque fois au début Cuba, la Havane, un peu des gens, mais Cuba lui-même ou la Havane elle-même n'est pas montré, c'est très intériorisé comme les décors sont intérieurs, il y a très peu d'extérieurs. Est-ce que c'est une volonté ça justement, ou des réalisateurs, ou ce sont des interdictions où on ne veut pas montrer le réel paysage qu'il y a 12 000 ? En ambas les films, ils commencent avec des images de la Havane, mais c'est une Havane intérieure qui ne se voit pas beaucoup, on ne voit pas beaucoup dans la Havane. Est-ce que c'est une volonté de ne pas montrer une Havane physique ? Je crois qu'en Fresas et chocolat, il y a beaucoup plus de présence de la ville, parce que c'est un personnage dans la film. L'amour à Cuba s'exprime à travers l'amour à la ville. Donc dans Fresas et chocolat, ce rapport à la ville, il est beaucoup plus présent, on voit plus la ville parce que justement la ville est un personnage même du film. L'amour s'exprime à travers surtout l'amour envers la ville. Et je dirais que les bons démons sont beaucoup plus un premier plan pour les personnes. Peut-être qu'en Fresas et chocolat se parle de certains erreurs que se sont commettés avec les personnes dans la société, et ici on voit un peu le résultat de ces erreurs. Donc dans Buenos Démons, c'est quelque chose qui est une réalité qui peut-être répétit le principe. En Fresas et chocolat, se parle de certains erreurs que se commettent avec certaines personnes, avec certaines minorités en Cuba. Donc dans Fresas et chocolat, on parle plus de certaines personnes, certaines minorités qui ont commis des erreurs à Cuba. Et dans ce premier plan qu'on fait sur trois générations différentes, on peut voir, on peut contempler justement toutes ces erreurs. Jamais de plan très très large, en tout cas. Vous n'avez jamais eu un plan très ampli ou non ? Non. Il peut aussi influer les caractéristiques de la production. les séparations, les séparations qui se font en plus de lois et en plus, les plans du plan et les épais. C'est peut-être lié avec la production. Au moins on a de l'argent, mais au début on réduit les plans en fait. Mais il n'y a pas d'interdiction de tourner les villes ? Non, il ne y a pas d'interdiction de tourner les villes. Non, il n'est pas prohibi de rentrer dans certaines villes. C'est vrai ? Non. Il y a un processus normal de prendre permissantes. Tampoco está prohibido el plan en general, technicamente no. On peut tourner, il faut juste demander des autorisations, voilà. Et puis on peut faire aussi un plan général, il n'y a pas de problème.